Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 78 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti Donc la première photo on va parler de la journée de première ligue hier soir C'était le dernier match, donc c'était Everton face à Liverpool Donc c'était le derby, je vous montrerai bien sûr une photo juste après Donc en fait il y avait 0-0 jusqu'à la 93ème minute Et la 94ème minute, but de Liverpool de Sadio Mane Donc regardez dès qu'il a marqué les supporters de Liverpool Ils ont balancé direct des fumigènes sur le terrain Donc il y avait 8 minutes de temps additionnel, donc ils ont marqué Et donc Liverpool récupère leur deuxième place du classement de première ligue Donc très bon résultat de Liverpool Regardez pourquoi je vous ai dit que c'était un derby Tout simplement regardez la distance entre les deux stades Bien sûr entre le stade d'Everton au premier plan et le stade de Liverpool au second plan Allez Max il doit avoir 2 km, pas plus Donc voilà si tu veux dans un stade tu peux marquer dans l'autre si tu as une grosse frappe Et surtout si tu ne sais pas cadrer Parce qu'il y a des joueurs comme Zaza, je me souviens encore sur pénalty avec l'Italie Donc il peut marquer bien sûr, il joue dans le stade de Liverpool Il peut marquer dans le stade d'Everton Non on me plaisante un peu Mais sinon voilà vous voyez bien que c'est très proche Nous c'est vrai qu'on a des derby en France Par exemple Lyon-Saint-Etienne Mais voilà il y a au moins 50 km sur une photo On ne peut pas bien sûr voir les deux stades Alors que là-bas le stade d'Everton et le stade de Liverpool On peut le voir sur une seule photo Ensuite on va parler d'Angolo Kanté Donc regardez les gars tout simplement 17 décembre 2015 Donc il y a un an, il est pratiquement jour pour jour Lester 1er, Chelsea 14ème Je me souviens que l'année dernière pour Chelsea c'était vraiment compliqué Et un an plus tard Donc en fait c'est juste les places au classement Qu'on changeait pour les deux équipes Donc Chelsea 1er cette fois-ci Et Lester 15ème Kanté l'homme clé Voilà il n'y a rien à dire Comme je vous ai dit pour moi les gars Kanté c'est le meilleur numéro 6 au monde Et il n'y a rien à dire Rien quand on voit ces stades là Et l'influence qu'il a dans le jeu Il n'y a rien à dire Kanté c'est le meilleur numéro 6 au monde Ensuite on va parler d'André Gomez Le joueur le plus chanceux Car il joue avec les deux meilleurs joueurs Donc bien sûr avec Messi au Barça Et avec Cristiano Ronaldo en sélection portugaise C'est vrai qu'il peut voir chacun Les qualités que l'autre n'a pas Mais c'est vrai que c'est le seul joueur Qui joue avec les deux meilleurs joueurs au monde Et ceux qui ne savent pas Les gars André Gomez Les derniers Il jouait à Valence C'est pour ça qu'il a été transféré cette année Au Barça Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas trop Il n'est pas souvent titulaire Il rend le plus en cours de match Parce que voilà Déjà le milieu du Barça Avec Rakitic Iniesta et Busquette Ils ont déjà leur trio Mais bon Il joue plutôt les matchs Les matchs moins importants Mais c'est vrai qu'il a la chance De jouer avec Messi et Ronaldo Ensuite on va parler de Léo Messi Qui aura achevé son année 2016 En tant que meilleur buteur et passeur Mais sans aucun trophée individuel Est-ce normal selon vous ? Bien sûr que non Parce que cette année C'est vrai que Cristiano Ronaldo A tout raflé A mon avis Pourquoi il n'a rien remporté ? Parce qu'il n'a pas remporté On va dire de titres majeurs Avec son club Bon peut-être c'est vrai La Liga l'année dernière Mais sinon voilà c'est tout Regardez Ronaldo Il a gagné la Ligue des Champions Il a gagné l'Euro Donc c'est pour ça qu'il n'a pas gagné On peut dire De trophée individuelle Ensuite regardez le classement Des meilleurs buteurs De la Ligue des Champions De cette année Donc bien sûr C'est l'année 2016-2017 Comme on ne savait pas A me dire avec l'année dernière Donc on voit déjà Léonel Messi 10 buts en 5 matchs Donc 2 buts par match Ça va très bien Cavani 6 buts en 6 matchs Donc très bien Très beau ratio quand même De Cavani Qui manque énormément d'ocases Je pense Toutes les ocases Qu'il aurait pu mettre Mais rien que face à Arsenal Au match allé du PSG Il aurait pu mettre au moins 8-9 buts Et bon Cavani C'est vrai qu'il a du mal Mais il met quand même des buts Il est quand même 2ème du classement Donc on va rien dire Ensuite bien sûr On va aller Wonderski Mertens Ozil qui a mis pas mal de buts Enfin 4 buts En 6 matchs pour un milieu Je trouve que c'est bien Et André Silva Voilà qui clôture La 6ème place Donc si vous voulez voir Ronaldo dans ce classement là Ronaldo a mis que 2 buts Cette année C'est vrai qu'il n'a pas mis Beaucoup de buts Cette année En Ligue des Champions Enfin l'année 2016-2017 Mais sinon Il reste toujours le meilleur buteur De l'histoire de la Ligue des Champions Avec 95 buts Et Messi juste derrière 93 Donc j'espère que Soit Messi ou Ronaldo Cette année vont dépasser La barre des 100 buts Et j'en suis sûr Qu'il y a moins Qu'il la dépasse En Ligue des Champions Ensuite on va parler D'Antoine Griezmann A été nommé Le footballeur français De l'année Donc 36 buts Et 15 passes décisives En 2016 Donc voilà Très belle année Griezmann Dommage pour ses 2 finales perdues Quand même Parce que voilà C'est ce qui fait tâche Quand même sur son CV Il en a pu remporter Beaucoup mieux cette année Mais c'est vrai Qu'il a fait une très belle année Bien sûr avec l'équipe de France Aller jusqu'en finale de l'Euro Et bien sûr avec son club A l'Atletico de Madrid Où il est arrivé bien sûr En finale Et ensuite pour finir avec Griezmann Quelques révélations Sur ses futurs mercatos Donc voilà J'ai mis un petit texte Donc je vais vous dire En gros ce qu'il en ressort Donc tout simplement Déjà il veut finir sa carrière En MLS Donc on voit Qu'il veut finir aux Etats-Unis Pour aller voir des matchs De NBA avec ses enfants Donc c'est son but C'est pratiquement sûr Qu'il veut finir Dans la Major League Soccer Bien sûr c'est la MLS Et il a dit S'il pourrait venir Dans le championnat de Ligue 1 Après c'est vrai Que ça ne le tente pas trop Mais il y a deux clubs Voilà qui pourraient aller Tout simplement deux clubs Ils ne pourraient pas aller Dans des autres Donc ça serait soit Lyon Soit Marseille Parce que c'est les clubs Donc Lyon Parce qu'il habite à Mâcon Et Mâcon c'est Je crois ça doit être À 50 bornes De bas de Lyon Donc il allait souvent Voir des matchs À l'Olympique Lyonnais Et Marseille Parce que voilà Quand il était jeune Il a regardé beaucoup de matchs À la télé de l'Olympique de Marseille Il a dit que c'était un grand club Donc voilà Griezmann S'il vient en Ligue 1 Ce serait soit Lyon Ou Marseille Donc tous ceux qui avaient dit J'avais vu des rumeurs un coup Griezmann au PSG Donc il ne viendra jamais à Paris Donc il a fait cette interview là Pour France Football Ensuite on va parler de Carlos Tevez Qui a fait ses adieux Bien sûr à Boca Junior Et à la célèbre Bombonera Donc bien sûr C'est le stade de Boca Junior Tout ceux Voilà une petite parenthèse Tous ceux les gars Qui veulent à un bon stade Dans FIFA 17 Allez lui prendre la Bombonera Parce que voilà Il est tout simplement magnifique C'est celui que j'ai Bref C'était une petite parenthèse bien sûr Donc en fait Voilà il va être transféré Enfin c'est sûr maintenant Il est transféré à Shanghai Donc en fait Il va faire son même boulot Footballer Mais il va toucher 3 fois plus Alors en partant en Chine Donc par an Il va gagner 32 millions De livres par an Donc en gros En euros Ça fait 35 millions Voilà On voit qu'à la seconde Toutes les secondes Il gagne un livre Donc en fait Là toutes les secondes Il gagne à peu près 1 euro Allez 1 euro 30 Donc voilà c'est énorme C'est de dire Là vous regardez Pendant la vidéo Je ne sais pas vous regardez Quand je fais le petit descriptif De Tevez Je ne sais pas On va regarder 30 secondes Voilà il a gagné au moins 35 euros Voilà c'est vraiment bien D'être footballeur les gars Ça paye super bien On voit que voilà 60 livres par minute Donc tout simplement Voilà un salaire de monstre Bien sûr pour Les chinois Pour attirer Les grandes stars de foot Ils sont obligés Voilà d'additionner Les billets Et on voit voilà Ce que ça donne Ensuite une petite déclaration De Marquinhos Il dit Quand je marche dans la rue A Paris Les gens m'appellent Marquinhos Ça ne me gêne pas J'aime les blagues Donc tout simplement Pourquoi ? Parce qu'en fait Regardez la tête De Marquinhos en fait Il y en a beaucoup qui disent Que c'est un marocain Que ce n'est pas un brésilien C'est vrai quoi Il a plus une tête de marocain Parce qu'il est un petit peu basané Bien sûr Donc c'est pour ça Que les gens dans la rue Bien sûr l'appellent Marquinhos Ensuite une petite déclaration De Zlatan Comme d'habitude Zlatan Il dit toujours des trucs Un peu bizarres Parce qu'on le connait On connait le personnage Donc il a dit Plus je vis Plus je deviens bon Comme tout simplement Le vin rouge Donc en fait il dit Voilà le début de sa carrière Il était médiocre Et là où elle arrive Je crois 35 ans Je crois il doit avoir 35 ans Zlatan Il dit qu'il est au top de sa carrière Bon c'est vrai qu'au début de saison Avec Manchester United Il mettait pas de but Je me souviens encore Quand il avait étranglé Le joueur de Fenerbahce Il avait pété un câble Voilà là il disait n'importe quoi Et là depuis un mois Un mois et demi Il commence à enchaîner les buts Je crois encore Ce week-end Il a encore mis un doublé Donc c'est très bien Il commence à retrouver sa forme de Zlatan C'est vrai qu'il commence à faire du mal Et on voit que Manchester Bien sûr Quand Zlatan va bien Manchester va bien Et je crois que son 6ème au classement Il rentre bien Donc voilà encore Bien sûr une petite déclaration de Zlatan Regardez ces deux entraîneurs Donc bien sûr L'ancien entraîneur du PSG Laurent Blanc Et l'entraîneur actuel du PSG Unai Imri Donc les gars tout simplement Ça c'est plus C'est vrai pour les supporters du PSG Pour répondre à ça Est-ce que vous regrettez déjà Laurent Blanc Ou est-ce que Unai Imri Il va faire la fête Donc déjà ça fait déjà 5 mois Qu'il a la tête du PSG C'est vrai que moi je trouve Que le PSG cette année Ça joue beaucoup moins bien Que l'année dernière Après c'est vrai qu'il y a eu Pas mal de départs Dont Zlatan Parce que Zlatan Il fait un grand vide Devant au PSG Il faut avouer Mais voilà Unai Imri cette année Il faut dire que c'est un peu moyen Il y a beaucoup de défaites Puis le jeu Il est beaucoup moins fluide Donc Laurent Blanc C'est vrai qu'il avait déjà fait Quelque chose Pendant 4 ans Avec le PSG Mais dites moi Si il faut encore un peu de temps Ou est-ce que pour le PSG Est-ce qu'il faut changer Tout simplement d'entraîneur Pour la prochaine Bien sûr Pour la prochaine saison Donc mettez moi en commentaire Tout ça Et je relève tout ça Ensuite regardez le Twitter Officiel De Gaghan Donc regardez surtout La petite biographie Ce qu'ils ont mis Donc ils ont mis Gaghan Petit mais puissant De le top 5 De la Ligue 1 Avec un match nul A lui deux Deux victoires au Parcoel Et une victoire face au PSG Voilà donc c'est vrai Très beau classement de Gaghan Qui est une ville je crois De 9000 habitants Donc c'est très petit Gaghan Par rapport à PSG Par rapport à des villes comme Lyon Ils sont quand même Dans le top 5 De la Ligue 1 Donc vraiment respect A Gaghan Et pour finir On va parler de Benzema Donc avec 171 buts marqués Benzema est le 9ème buteur De l'histoire du Real Madrid A égalité avec Emilio Butragueno Donc en fait Il met une petite question Il dit Le meilleur joueur français Des dernières années Moi c'est pas ça les gars La question que je vais vous poser Moi c'est tout simplement Est-ce que Didier Deschamps Il doit rappeler Benzema En équipe de France Moi je vais vous donner Vite fait mon point de vue les gars Pour moi actuellement Les gars Benzema C'est le meilleur attaquant français Donc attaquant Je vous parle vraiment Numéro 9 Pas voilà Elie droit Elie gauche Non c'est vraiment Buteur numéro 9 Donc Benzema c'est le meilleur C'est vrai qu'il y en a Qui me diront Griezmann Mais pour moi Griezmann Il est bien meilleur En milieu offensif Qu'en buteur Donc voilà Ça ferait une paire Griezmann Benzema Ça serait tout simplement monstrueux Et j'espère que Deschamps Il ne va pas faire le con Il va oublier toutes les histoires Qu'il y a eu Et qu'il va prendre Benzema Déjà pour les matchs de préparation Et surtout pour la prochaine Coupe du monde Bien sûr en 2018 En Russie Parce qu'on aura beaucoup plus de chances Je pense de gagner Bien sûr la Coupe du monde Avec Benzema Que sans Benzema On a bien vu à l'euro Je suis sûr qu'on aurait eu à l'euro Benzema Il n'y aurait peut-être eu moyen De gagner tout simplement cet euro Bref On ne va pas parler Des choses passées Mais juste mettez-moi en commentaire Si Benzema Et d'en revenir en équipe de France Oui ou non Donc voilà les gars La fin du Zappui match 78 Donc si ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 79 Parce que demain N'oubliez pas Demain soir Et il y a la dernière journée De l'année de Ligue 1 Donc je vous laisse A la prochaine Ciao à tous